Une des raisons principales pour lesquelles les personnes ne se sentent pas bien dans leur vie, c'est que la situation dans laquelle elles sont, elles en sont insatisfaites. Si tu n'es pas satisfait de la situation dans laquelle tu es, ton avenir, tu le vois plutôt sombre. Et tu ne peux pas te sentir bien, tu ne peux pas créer une vie sur mesure. Peut-être que par exemple, ce qui est important pour toi, c'est ton travail et que tu ne te sens pas accompli parce que tu as des disputes avec ton chef, tu ne t'entends pas avec tes collègues ou alors peut-être que ton entreprise ne marche pas comme elle veut. Peut-être que ce qui est important pour toi, c'est d'avoir une vie de couple épanouie et que tu n'arrives pas à être en couple avec une personne que tu aimes et qui t'aime. Peut-être que c'est ta famille, tes collègues, tes amis et que du coup, la communication ne passe pas correctement comme tu le souhaiterais. Et ainsi, tu te sens seul, tu te sens dans un vide intérieur. Et quand tu te sens comme ça, personne n'a envie d'être en présence d'une personne qui vibre négativement. Et donc, du coup, c'est un cercle vicieux où tu descends de plus en plus vers le bas. Aujourd'hui, je vais te présenter comment tu peux reprogrammer ton inconscient pour non seulement te reconnecter à une paix intérieure, un calme, une confiance en toi et en la vie pour manifester tes rêves. La première étape, ça va être de te connecter à ce qui est important pour toi, à tes valeurs, à ce qui compte le plus pour toi pour être heureux dans ta vie. Par exemple, tu peux te poser la question suivante. Dans 5 ans, si tout est possible, et imagine que tout est possible. Je crois profondément qu'on est capable de réaliser des choses incroyables au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et ça demande déjà, dans une première étape, de te connecter à cette énergie-là. Si tout est possible, comment elle est ta vie dans 5 ans ? Et là, tu vas te poser cette question régulièrement. Il ne s'agit pas, en fait, de te poser cette question qu'une seule fois, mais de te la poser régulièrement de manière à affiner. Parce qu'en fait, les valeurs, ce qui est important pour nous, ça change dans le temps, en fonction de ce qu'on accomplit, en fonction de plein de choses dans la vie, de ce qui nous arrive, de nos expériences. Donc, tu vas te poser régulièrement cette question en imaginant que tout est possible. Si tu me suis sur cette chaîne, tu es souvent connecté à ta visualisation créatrice. Et donc, je pense que sur ce premier exercice, qui est important, eh bien, tu le fais régulièrement. Ça va te permettre aussi, eh bien, de donner une direction à ton inconscient. Voilà qui je veux être dans quelques années, ce que je veux obtenir et ce que je veux avoir manifesté dans ma vie. Maintenant, si tu t'arrêtes à cette étape-là, en fait, tu ne vas pas pouvoir manifester tes rêves. Et donc, la situation dans laquelle tu es, eh bien, elle va continuer à être insatisfaisante. Tu peux créer, paradoxalement, une frustration si tu ne fais que visualiser et que tu n'appliques pas, en fait, d'autres méthodes, d'autres, eh bien, stratégies pour concrètement manifester dans la matière. Donc, la deuxième étape, ça va être de revenir progressivement à aujourd'hui en ayant des objectifs qui sont de plus en plus pragmatiques et concrets. En fait, plus tu vises loin et plus tout est possible et plus presque tu peux imaginer des choses sans te demander comment, mais plus tu arrives à ici et maintenant, plus tu dois avoir des objectifs qui sont faisables, réalisables, dépendants de toi. Des objectifs qu'on appelle SMART. SMART, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des objectifs qui sont extrêmement spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et définis dans le temps. Ils doivent être des petits pas que tu vas faire au quotidien pour avancer sur ce chemin et arriver, en fait, à manifester le rêve dont tu veux. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu n'as pas encore manifesté ce que tu veux, eh bien, c'est parce que tu ne vibres pas à cette énergie, à cette fréquence qui est suffisamment haute pour manifester cela. Tu vibres peut-être à un niveau plus bas et donc visualiser seulement, ça ne marchera pas. Si je te donne, en fait, une métaphore qui, je pense, va être parlante, imagine une femme qui ne prend pas du tout soin d'elle, qui, eh bien, boit des bières, est tout le temps en train de se plaindre, regarde la télévision, critique, eh bien, les politiques, critique les personnes qui sont autour d'elle, son chef, les collègues. C'est jamais de sa faute. Elle ne comprend pas, en fait, que ce qu'elle crée, ce qu'elle attire, c'est qui elle est, en fait. Et donc, si elle visualise seulement, ben, je manifeste l'amour de ma vie, un homme qui est beau, un homme qui est gentil, un homme qui va m'aimer et que je vais aimer et que ça va être génial, eh bien, en fait, elle ne se rend pas compte que cet homme-là, il va désirer une femme qui vibre plus haut que ce qu'elle vibre, en fait, qui sait qu'il va être attiré par une personne qui ne prend pas soin d'elle, qui est toujours dans la négativité. Mais certainement pas l'homme qui va être, ou la femme qui va être hyper dans la joie, en fait. Donc, en fait, cette personne, si, par exemple, elle rêve d'être en couple avec une personne qu'elle désire, ou même ça peut être une personne avec qui elle a été et qui l'a quittée, si cette personne l'a quittée, c'est qu'il y a des raisons. Et donc, en fait, espérer que la personne revienne, par exemple, sans elle-même changer, sans elle-même changer de vibration et sans comprendre la loi de cause à effet, donc ça, c'est une des lois, eh bien, en fait, elle ne va jamais pouvoir se réattirer la personne qu'elle veut. Si tu rêves de quelque chose et que tu ne l'as pas encore manifesté, c'est que tu ne vibres pas à ce niveau. En fait, la loi d'attraction, c'est je m'attire ce que je vime. Donc, si toi, tu continues juste à visualiser et que tu ne changes pas ta vibration, tu ne pourras pas attirer ce que tu veux. Donc, ce qui est important, ça va être de te mettre à niveau sur la vibration que tu veux, de ton désir. Et pour cela, il va falloir, eh bien, devenir une nouvelle personne. Donc, si, par exemple, cette femme qui cherche à être en couple avec un homme qui est merveilleux, la question qu'elle doit se poser, c'est, tiens, qui je dois devenir ? Qu'est-ce que je dois vibrer de différent pour que cette personne, eh bien, elle soit attirée par moi ? Peut-être que plus tu vas revenir, plus tu vas avoir des objectifs qui vont être smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et définis dans le temps, où tu vas pouvoir avancer et devenir cette nouvelle personne en capacité d'attirer, eh bien, l'homme ou la femme que tu aimes. Et, en fait, si on prend l'exemple de cette métaphore de la femme qui rêve d'un homme fantastique, eh bien, on va dire que peut-être que les premiers objectifs, ça va être de prendre soin d'elle. Peut-être qu'un autre objectif, ça va être, eh bien, d'apprendre la communication, de mieux gérer ses émotions, de transformer ses croyances imitantes en croyances aidantes, etc., etc. Et, en utilisant les lois de l'univers, la loi de la gestation, la loi de la cause à effet, de savoir pourquoi, eh bien, j'attire pas cette personne. Peut-être que l'homme de ma vie ou la femme de ma vie m'a quittée. Il y a des raisons pour cela. Si moi, je répare pas, en fait, les raisons pour lesquelles la personne a m'a quittée, jamais cette personne, elle reviendra. Donc, en fait, tu dois devenir une nouvelle personne. Et c'est à travers, eh bien, le chemin d'évolution que tu vas pouvoir attirer qui tu veux dans ta vie. Donc, il faut vraiment imaginer que la visualisation, c'est, eh bien, la direction que tu donnes à ton inconscient et que toi, progressivement, tu montes en état vibratoire à travers des objectifs qui vont être très précis. Plus tu es loin, plus tout est possible. Et plus tu reviens à ici et maintenant, plus tes objectifs, ils doivent être extrêmement précis et mesurables. En fait, quand tu fais ça et quand tu utilises les lois de l'univers, eh bien, il y a des choses exceptionnelles qui peuvent se passer. Je te laisse, eh bien, écouter certains témoignages. En tout cas, j'ai vraiment une vie qui prend un virage inespéré. Et chaque semaine, pratiquement, j'ai une nouveauté dans ma vie. J'ai l'impression de vivre plusieurs vies en une. Donc, c'est assez extraordinaire, en fait. La vie me propose des solutions par des hasards, entre guillemets, que j'appelle des synchronicités. Mais c'est assez troublant parce qu'il y en a eu beaucoup depuis quatre mois. Il y a tellement de choses qui ont changé dans ma vie depuis le début. C'est incroyable. En tout cas, j'ai vu des résultats qui étaient surprenants en suivant l'hypnose sur l'argent. Alors, je ne saurais jamais l'expliquer parce que pour moi, c'était vraiment presque de la magie. Mais je sais que ce n'est pas vraiment de la magie. Mais quand même, j'attire du coup beaucoup de positifs. J'aurai vraiment une différence dans ce que vous manifestez. Exactement. C'est une conviction vraiment maintenant ancrée que j'ai la capacité à faire face aux aléas. J'ai rencontré des personnes et j'ai eu une opportunité incroyable que je n'aurais jamais espérée. Les gens, on a tous des résistances. Mais de se dire que ça vaut le coup de faire l'accompagnement, la démarche, parce qu'après, tu verras. Toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. En fait, mon objectif, c'est de t'aider. J'ai créé 4 mois pour une vie nouvelle. C'est vraiment un programme que j'aurais aimé avoir il y a quelques années quand j'ai fait une dépression profonde où j'ai été dans le coma après une tentative de suicide. et j'aurais rêvé avoir un tel programme. Si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à m'appeler. Appelle-moi. Tu verras, on va pouvoir clarifier ta situation, mettre un plan en place pour que tu aies des bonnes stratégies pour manifester dans la matière tes rêves. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère faire ta connaissance. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada